... Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors Christian, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Emile Pérez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc en deux mots que vous êtes le directeur de la coopération internationale. Alors nous sommes en direct d'Eurosatori. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots quel est le rôle de votre direction et quels sont les liens qui vous unissent peut-être à la D2EI et la DCSD ? Comment est-ce que vous travaillez avec ces autres directions ? Nous travaillons dans le cadre de tous ces grands salons que la France accueille. Pour faire en sorte que non seulement ils soient encore plus connus et reconnus à l'étranger, que des délégations étrangères intéressées par les thématiques puissent venir participer, rencontrer des entreprises nationales notamment. Et c'est ce que nous faisons à Eurosatori comme avec Millipol. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que nos collègues étrangers puissent rencontrer des entreprises nationales qui participent également à la fourniture de nos technologies, de nos moyens au niveau des forces de sécurité intérieure. Alors un petit peu plus largement, peut-être que Eurosatori, quelles sont aujourd'hui les missions qui sont conduites ? Alors les principales, elles sont nombreuses, mais peut-être revenir sur les principales conduites par la DCI. Nous avons une mission générale qui est celle de tous les services de police ou de gendarmerie en France, qui est une mission de protection des intérêts des Français et des intérêts de la France. Et nous le faisons sous le prisme de la coopération internationale. C'est-à-dire que nous essayons le plus en amont possible, le plus loin possible de nos frontières, de détecter les risques et les menaces susceptibles d'affecter les intérêts de nos compatriotes et les intérêts de la France. Et parallèlement, en complément de cette mission globale qui concerne tous les domaines, du terrorisme à la criminalité organisée, en passant par la lutte contre les réseaux criminels d'immigration irrégulière ou la cybercriminalité, bien parallèlement à cela, nous essayons également de promouvoir les technologies, le savoir-faire français, de nos entreprises nationales à l'étranger, afin d'être en capacité, non seulement d'offrir une vision globale de la coopération de sécurité, mais une offre globale de celle-ci à nos partenaires étrangers. Alors, concrètement, pour une entreprise qui veut exporter des systèmes de sécurité, comment cela se passe ? Je dirais, il prend contact avec la DCI, il prend contact avec les ASI directement dans les abassades. Quelle est la démarche concrète ? Depuis 2008, maintenant, nous avons un bureau partenariat au sein de la direction de la coopération internationale qui est en contact avec plus de 150 entreprises nationales, une grande partie de celles qui font partie du CAC 40, mais également avec des petites entreprises, même des TPE, des PME, qui ont une vocation à l'international assez importante. Et nous les accompagnons, c'est-à-dire que nous n'allons jamais interférer dans la négociation commerciale, mais nous sommes là pour promouvoir leur technologie, pour leur faire connaître les besoins de nos partenaires étrangers, pour leur faire connaître les appels d'offres qui peuvent exister à l'extérieur, soit directement, soit par le biais de regroupements d'entreprises, de toute une série de clusters qui sont capables de diffuser à tous en même temps ce genre d'informations. Donc les entreprises qui souhaitent avoir notre contact passent par notre bureau partenariat, sont mises en relation avec nos attachés de sécurité intérieure. Nous sommes présents dans 74 pays dans le monde, nous couvrons plus de 150 pays. Et par ce biais-là, en toute transparence, en toute cohérence, en tout respect des règles de concurrence, nous essayons de les accompagner pour faire en sorte que les produits qu'ils développent soient appréhendés d'une meilleure façon par nos collègues partenaires à l'étranger. Alors justement, dans cet accompagnement, qu'est-ce que vous diriez au chef d'entreprise de PME française ? Qu'est-ce qu'ils pourraient mieux faire pour se vendre sur les marchés de sécurité à l'extérieur ? Je crois que l'activité de ces chefs d'entreprise à l'étranger est déjà reconnue. Ce que nous avons souhaité, c'est de renforcer la coordination de l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'accompagner nos entreprises nationales à l'exportation. C'est de faire en sorte que l'information circule également, pour que chacun ait accès au même niveau d'information sur les besoins des services étrangers, sur les appels d'offres des services étrangers, pour qu'ils puissent, au niveau national, être pris en compte. Et nous le faisons en diffusant cette information. Et les chefs d'entreprise qui sont désireux de s'inscrire dans cette logique doivent nous contacter. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous ne ferons jamais. Mais dans le cadre de la défense des intérêts de la France, nous avons aussi ce devoir de diplomatie économique que nous portons avec toute une série de ministères français. – Avec les ASI dont vous venez de parler et les choses que vous pouvez faire, quelles sont concrètement les actions qui peuvent être menées pour faire rayonner cette offre française à l'international ? Et est-ce que vous avez aujourd'hui un chiffre qui permet de mesurer l'impact d'un point de vue économique sur ces actions conduites ? – Nous n'avons jamais de chiffres. Nous ne voulons jamais quantifier en euros, notamment, notre apport. Parce que nous n'avons pas la prétention de nous attribuer 100% de ce qui est réalisé par les entreprises nationales à l'extérieur. Ça serait, à mon sens, trop facile. Nous ne quantifions pas cela, nous quantifions tout simplement les centaines de demandes d'intervention que nous recevons de la part de nos entreprises nationales. Les centaines d'informations que nous partageons avec celles-ci. Et ensuite, en les accompagnant, nous essayons simplement de leur faciliter la vie. Nous sommes des facilitateurs. Bien entendu, nous n'intervenons jamais à partir du moment où la négociation commerciale est entamée. Mais il s'agit pour nous de mettre en présence des mondes qui, naturellement, ne vont pas se retrouver. De faire accéder nos entreprises nationales à des secteurs qui peuvent paraître complètement hermétiques dans certains pays. Et donc, en faisant circuler cette information, en leur donnant des informations sur la situation du pays, sur les besoins des services, nous avons cette capacité, nous l'espérons, de faciliter l'activité de nos entreprises nationales. Et en matière de sécurité et de défense, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez deux ou trois pays qui sont actuellement, qui retiennent l'attention plus particulièrement des entreprises françaises ? Je pense que les entreprises françaises sont particulièrement intéressées par ce qu'elles considèrent comme étant des marchés porteurs. Nous avons réalisé, avec une trentaine d'entre elles et avec d'autres partenaires publics, une action dans les pays du Golfe, récemment, et qui permettait non seulement de promouvoir les technologies françaises, les produits français, mais de bien prendre en compte les besoins des acteurs de ces différents pays. Cette relation, cette mise en concordance des besoins et de l'offre, nous la réalisons également sur de nombreux pays d'Asie ou des Amériques. Alors, au-delà des missions traditionnelles ou moins traditionnelles des ASI, ce réseau est une formidable source de renseignements pour le ministère de l'Intérieur. Alors, comment ces informations remontent-elles au sein du ministère de l'Intérieur ? Et comment vous vous organisez, je dirais, entre les différents services de renseignement et le renseignement peut-être un peu plus ouvert ou un peu plus light que le réseau des ASI peut amener à l'État français ? Tout d'abord, il convient de préciser que nous ne sommes pas un service de renseignement, mais que nous avons accès, de par les partenaires avec lesquels nous travaillons à l'étranger, dans plus de 150 pays donc, nous avons accès à toute une masse d'informations et de renseignements qui nous sont communiqués. Nous ne sommes pas un service d'investigation non plus, mais nous avons accès à toute une série de procédures criminelles qui sont développées par les services de police. Et n'étant ni service de renseignement, ni service d'investigation, nous avons cette grande capacité de pouvoir partager avec l'ensemble des services sur toutes les thématiques qui sont nos objectifs communs. Terrorisme, criminalité organisée, cybercriminalité, réseau criminel d'immigration irrégulière, et ainsi de suite. Et toutes les informations que nous allons recueillir, nous allons les partager avec les services français qui sont en charge d'être les services de renseignement ou des services de police criminelle. Nous avons des clés d'une certaine forme de réussite. Nous avons un maillage territorial important à l'extérieur. 74 services de sécurité intérieure sur plus de 150 pays. Nous avons un réseautage important à partir de ce maillage territorial puisque les centaines de policiers et de gendarmes que nous avons à l'étranger sont en capacité de démultiplier leur action avec des partenaires locaux qui vont à leur tour nous apporter énormément d'éléments. Et puis nous inscrivons notre action dans le troisième âge, après le maillage, le réseautage, dans le partage. Parce que toutes les informations que nous obtenons, nous les rediffusons aux différents services. C'est ce que nous faisons dans le domaine économique avec les entreprises nationales. C'est ce que nous faisons dans le domaine du renseignement ou de la police criminelle avec les services qui sont en charge de ces activités. Emile Pérez, peut-être une dernière question sur l'avenir. Quels sont les grands chantiers en matière de coopération internationale ? Je crois que les grands chantiers visent à renforcer nos capacités de détection précoce, nos capacités de diagnostic éclairé et partagé sur les risques et les menaces susceptibles d'affecter les intérêts des Français et les intérêts de la France. De renforcer nos capacités de partage avec l'ensemble de nos partenaires et avec notamment nos partenaires extérieurs, étrangers qui nous accueillent. Nous avons chaque année plus de 2000 actions de coopération, des formations, des échanges de bonnes pratiques, des visites croisées, etc., avec nos partenaires étrangers pour créer un lien suffisamment fort. Et pour faire cela, pour essayer de travailler encore plus en nous projetant dans l'avenir, un de nos grands projets est cette Académie internationale de sécurité intérieure que nous sommes en train de développer et qui permettra de participer à la formation des cadres et des futurs cadres des pays partenaires de la France pour tout simplement, à terme, encore mieux protéger les intérêts de nos concitoyens et les intérêts de notre pays. Emile Perez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Christian, c'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité en direct de Rosatory. Je vous donne rendez-vous demain avec notre prochain invité qui est donc Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada